Musique 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 Hola ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo Rise and Shine ! Musique Aujourd'hui est un grand jour Vous m'avez harcelée pour voir cette vidéo Aujourd'hui je vais vous partager Mes meilleures astuces pour travailler efficacement Tout en travaillant Le petit truc que je dois rendre dans deux semaines Aka mon mémoire Et d'ailleurs je suis curieuse de savoir Avant de commencer cette vidéo Où vous en êtes vous ? Dans vos études ? Dans votre travail ? Qu'est-ce que vous faites ? En quelle année vous êtes ? Etc... Et n'hésitez pas d'ailleurs à la fin de cette vidéo A partager vous aussi vos propres conseils pour travailler efficacement Et si vous venez de tomber sur ma chaîne Youtube Je suis un peu fatiguée en ce moment Parce que je fais une vidéo par jour Du lundi au vendredi Pendant tout le mois de janvier Tout en travaillant mon mémoire à côté Donc si vous voulez ne rater aucune des prochaines vidéos Il vous faut absolument Vous n'avez pas le choix Ce n'est pas une option Vous abonner Et surtout Activez moi cette cloche Parce que je vois là Ceux qui sont abonnés à ma chaîne Mais qui n'ont pas activé les notifs A quoi ça sert ? Je vais chercher mon sac Oh dis donc Pourquoi il y a deux sacs ici ? Car il y en a un que je fais gagner en concours Sur mon compte insta Youhou ! Pour moi la première chose à faire Si vous voulez travailler plus efficacement C'est de travailler le matin Parce que le matin Votre cerveau est beaucoup plus concentré Vous avez assimilé zéro info Tandis qu'à la fin de la journée Votre cerveau est rempli d'informations Vous allez beaucoup moins assimiler les choses Vous allez avoir une concentration Qui est beaucoup plus diminuée Donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace De travailler dès le matin De ce qu'elle est une bonne session de travail Et ensuite pourquoi pas se dire Que par exemple de midi à 15h C'est un gros temps de pause Vous allez pouvoir profiter Vous aérer l'esprit Et faire autre chose que de travailler Ça va être un peu votre moment récompense Et c'est ça qui va vous motiver Pendant toute la matinée Et là je suis en train de préparer mon sac Parce que le deuxième point Qui est pour moi hyper important C'est de travailler dans un environnement De travail adapté Je pense qu'il y a deux teams Il y a la team qui a besoin de travailler Dans un endroit silencieux Et dans ce cas les bibliothèques C'est vraiment un endroit parfait C'est gratuit Il y a tout ce qu'il faut C'est vraiment hyper bien adapté Et il y a ma team Qui est la team très bizarre Qui a besoin de bruit autour D'animation autour Pour pouvoir se concentrer sur ce qu'elle fait C'est très bizarre Et donc moi pour le coup Je préfère aller travailler dans des cafés Des endroits où je vais pouvoir Me sentir cosy Posée Avec une petite boisson chaude Et avoir du bruit autour Ca va vraiment me permettre De moi me projeter dans ma bulle Dans un certain environnement Et déjà si vous travaillez au bon moment Dans un bon environnement Vous avez fait 50% du travail C'est parti ! Je suis rendue au café passager Dans le 11ème à Paris Qui propose des boissons Des pâtisseries Des brunchs Vraiment excellent Et ce matin j'ai testé le matcha latte Qui était vraiment très bon Et d'ailleurs le matcha Je trouve que c'est vraiment La boisson idéale pour travailler Ca m'apporte de la concentration De l'énergie Mais ça m'apaise en même temps Et je me suis tout simplement installée Avec mon petit ordi Pour travailler mon mémoire Et d'ailleurs le premier conseil Que j'ai à vous donner C'est que quand vous sentez Que vous avez la flemme Que vous n'êtes pas motivé Mettez-vous pendant 2 minutes au travail Et si au bout de 2 minutes Vous rentrez dans le truc Essayez de continuer Jusqu'à 30 minutes à peu près C'est vraiment ces 30 minutes là Qui vont être clés Qui vont vous permettre D'être focus Et d'avancer dans votre travail efficacement Donc fixez-vous ce temps De 30 minutes Pour vous donner la chance D'être productif Et je vous jure Que ça marche trop trop bien Et d'ailleurs dans tout ce qui est travail Pour les cours S'il y a bien un seul conseil Que j'ai à vous donner C'est de vraiment vous prendre au jeu De chercher à comprendre De pousser votre réflexion Parce que c'est comme ça Que vous allez être efficace Et vraiment bien faire les choses Moi c'est ce que j'essaie de faire Le plus pour mon mémoire De ne pas rester en surface Et d'ailleurs pour ceux Qui sont en train de faire leur mémoire Justement Il y a un truc qui m'a énormément aidée C'est de découper mes to-do en étapes Déjà mon école M'a mis plusieurs jalons Pour mon mémoire Que ce soit la littérature audio Et ensuite la mise en place De l'étude terrain Puis l'étude terrain Puis la partie discussion Donc ça m'a permis De vraiment avoir des deadlines Et d'avancer au fur et à mesure Et ça je trouve que c'est d'une énorme d'aide Et au lieu de vous mettre dans votre to-do Avancer votre mémoire Mettez-vous spécifiquement La tâche sur laquelle Vous devez avancer Pour votre mémoire Pour avoir des jalons Et avoir la sensation D'avancer petit à petit Ça sera bien plus motivant Et en plus ça vous donne Un bon angle d'attaque Et si j'ai un bon conseil A vous donner aussi C'est de ne pas prendre La critique littéraire à la légère Justement ça construit Les bases de son mémoire Donc pour moi Il vaut mieux S'y consacrer à fond Pour pouvoir ensuite avancer Comme une fois sur la suite C'était à avoir les bonnes bases Oh ! Oulala ! Il n'y a pas à chialer comme ça purée ! J'ai reçu une invitation De ma copine Audrey Le souffle des mots A son mariage Je... C'est trop trop mignon Mais Audrey je sais que tu regardes Tous ses vlogs Donc bien sûr que oui On va venir Ohlala ! Je suis trop heureuse Je sais pas pourquoi Ça me touche trop comme ça C'est un moment hyper important de sa vie Et je suis trop contente De pouvoir être à ce moment Avec elle à ses côtés C'est ouf ! Je ferme les yeux T'es prêt ? Tiens ! Hum... Je sais ce que c'est Ah je viens de détire Hum... Trop bien ! Bah trop bien en vrai ! C'est trop cool ! Ouais ! En plus elle vient te voir demain Non vendredi ! Ouais ! I'm back ! J'ai fini de travailler au café C'était trop bien Franchement ce moment Ça m'a motivée Pour toute la journée Mais c'était quand même 6€ Le matcha ! Donc je n'irai pas tous les jours Mais de temps en temps Ça fait du bien ! Je sais pas si je vous recommande forcément Cet endroit Parce qu'après il y a pas mal de monde Qui arrive pour le brunch Et du coup il faut vite partir Parce qu'avec les ordi etc C'est moins rentable pour eux forcément Être dans des cafés à Paris quoi ! Mais je suis contente J'ai bien avancé sur mon mémoire Franchement j'ai l'impression que Comme je sais que j'ai peu de temps Pour bosser sur mon mémoire Le peu de temps où je travaille dessus Je suis hyper efficace Donc ça c'est trop bien Je vous ai déjà parlé De l'importance de prendre des pauses Surtout que c'est vraiment Ce qui m'a motivée ce matin Je me suis dit que En travaillant efficacement En me concentrant correctement Je pouvais profiter l'après-midi Donc c'est ce qu'on va faire Il fait absolument pas beau Mais c'est pas grave On va aller se balader Et dès que je serai de retour On se remettra au travail ! Let's go ! I remember the days Regardez je suis à Place des Vosges Avec un endroit préféré à Paris C'est si beau ! C'est tellement froid J'ai l'impression d'être en Laponie C'est horrible ! Je suis en train d'écouter un podcast Et je me suis fait la réflexion Est-ce qu'il y en a des fois Qui se baladent Et qui écoutent mon podcast En même temps Parce que j'avais jamais réalisé ça ? C'est impossible ! Regardez l'architecture Comment elle est magnifique ! Je suis repassée à la partie chez mes affaires C'était trop trop bien Je me suis trop bien baladée Je vais tester un autre café cette fois Pour continuer de travailler mon mémoire Je suis très assidue aujourd'hui Ils ont des New York Rolls Je suis trop refaite J'en ai jamais goûté Je vais clairement prendre mon chai latte Du coup ce soir Je suis allée au café Brothers and Sisters Et j'ai pris un petit chai latte Avec un New York Rolls C'était la première fois que j'en goûté un Et waouh ! C'est hyper fat en fait ! Et j'ai avancé sur mon mémoire L'endroit était super cosy Avec de la bonne musique Je trouvais que c'était vraiment trop agréable pour travailler J'avais même une prise pour mancher mon ordinateur Et ici un autre conseil que j'ai à vous donner pour votre mémoire C'est n'ayez pas peur de mal faire les choses C'est votre sujet Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution Et justement si vous poussez la réflexion Si vous cherchez à comprendre Et chercher à amener une logique etc C'est là que vous allez être bon dans la réalisation de votre mémoire Et non pas en suivant bêtement des exemples de mémoire Sans pour autant pousser la réflexion Et souvent on a tendance à se faire une montagne de nos examens etc Mais en fait si on a ces examens à ce moment là C'est quand on est capable Sinon on n'en serait pas là tout simplement Il faut savoir que cette personne ici présente A fait pipi dans le banc On était en train de changer sa litière Il n'a pas pu se retenir Maintenant il fait quoi ? Il monte sur moi Et je vois que j'ai du caca sur mon cul On est où là ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'ai l'impression d'avoir un enfant Non mais... Ah ben là il y en a par contre Ah non il a du caca collé au cul cul ! C'est très grave J'en veux plus de ce chat C'est quoi cette litière qui pue ? Je pensais jamais mettre ça sur Youtube Mais à coup de passe prit Je viens de voir qu'il est écrit Il est normal que votre chat mette jusqu'à 48 heures Pour retrouver son transit normal A la suite d'une anesthésie générale Tu es excusé Oh non t'as du caca qui pue Mais t'es trop mignon Oh la la Michi Adora m'a fait des pâtes carbos Servies avec une petite bouteille de vin Vraiment on est trop bien Et on va regarder le documentaire de Harry et Meghan J'ai trop hâte de le voir vraiment On est tellement tendus parler Je me dis pas qu'ils prennent pas ses coups non plus hein Oh my god Je suis désolée Je me rends compte au retour caméra Que je fais peur On se retrouve pour le Tisantol Je me suis dit que j'allais optimiser ce Tisantol En me faisant un masque pour le visage Mon préféré de tous les temps C'est le Milk and Pill de chez Herbroyon Il fait un effet peau neuve Il entlève toutes les peaux mortes Il atténue mes cicatrices Il est incroyable D'ailleurs je lis tous vos commentaires Vos commentaires sur ma vidéo Bah du coup d'hier Qui est en fait sorti ce soir Au moment je tourne la vidéo Me touche énormément Vous avez pas idée Vous êtes pleins à me dire Que vous regardez mes vlogs le soir Après une dure journée Ou alors le matin Au contraire pour vous motiver Vraiment ça me fait trop trop plaisir Et je sais pas d'ailleurs Si ça se voit à la caméra Mais mon mood d'hier Et mon mood d'hier Et mon mood d'aujourd'hui N'ont rien à voir Quand je vous ai dit Qu'aujourd'hui était une nouvelle journée C'est que c'est vraiment le cas Je me sens vraiment mieux Et d'avoir pris du temps pour moi Et d'avoir pris le temps d'avancer Sur ce sur quoi je devais avancer A qu'à mon mémoire Ça m'a vraiment déstressée au max Donc j'espère que ça vous aura motivé aussi A faire de même Et d'ailleurs force à tous ceux Qui sont en prépa Je sais que votre deuxième semestre Est assez stressant Donc je vous envoie plein 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 de force Je suis trop contente de ne plus y être Mais ça m'a vraiment forgé la prépa Et peut-être que j'en parlerai d'ailleurs J'allais dire dans un prochain épisode Sur mon podcast Mais c'est justement Ce dont je voulais vous parler Parce que j'ai aussi lu en commentaire Quand est-ce que j'allais reprendre du coup Mon podcast Est-ce que je le reprendrais Après avoir rendu mon mémoire etc Comme on est en vlog Rise and Shine Bah j'ai fait une pause sur mon podcast Parce que j'irais mon podcast Les vlogs tous les jours Plus mon mémoire C'était impensable Et en fait pour être honnête avec vous Cette pause m'arrange bien Parce que par rapport à mon podcast En ce moment je suis totalement perdue En fait de base j'ai créé ce podcast Pour aider tous les étudiants Et les jeunes diplômés Et m'enrichir et vous enrichir du parcours des autres En décembre j'ai terminé la quatrième saison Et en vrai mon podcast il marche de mieux en mieux Au niveau des statistiques etc C'est vraiment incroyable le nombre d'écoutes Mais à la fois je vois plein de podcasts se lancer Et j'ai l'impression qu'il y a une frénésie de podcasts Pour les créateurs de contenu Alors que moi je pense ça fait 2 ans au moins que je l'ai lancé Et si je suis honnête avec vous Il y a un truc un peu démotivant Dans le fait qu'il y a plein de créateurs de contenu Qui arrivent sur les podcasts Et qui du coup prennent énormément de visibilité Alors que moi j'essaie depuis 2 ans De poster tous les dimanches un épisode Sans aucune exception Pour vous aider Pour vous apporter le maximum de clés Pour avancer dans vos parcours etc En fait je sais pas Je pense que ça m'a démotivée Alors qu'au contraire c'est cool qu'il y ait plein de créateurs de contenu Qui arrivent sur la plateforme Ça donne encore plus de visibilité au podcast Et ça peut même me donner de la visibilité à moi Mais il y a quelque chose qui m'a démotivée J'ai l'impression d'avoir un peu perdu ce truc Mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé l'idée Qui me ferait reprendre mes podcasts Je sais pas trop vers quel thème me tourner pour la saison 5 Pour les 2 premières saisons J'ai d'abord fait les parcours d'études hyper variés Pour montrer toute la possibilité des parcours possibles La 3ème saison j'ai fait les études à l'étranger En Erasmus etc C'était trop trop cool Et la 4ème saison j'ai fait le côté Entrepreneuriat Oser accomplir des choses Pendant ou après ces études Et ça c'était trop génial aussi Et là pour cette 5ème saison Bah je suis un peu perdue Donc si jamais vous avez des idées Des envies N'hésitez pas à me dire Et si vous écoutez le podcast N'hésitez pas à me le dire aussi Parce que c'est ça aussi qui est dur Avec le format podcast C'est qu'en fait on peut pas À part voir les avis des podcasts Avoir vos retours Y'a pas de commentaires Sous chaque épisode possible etc Et moi j'avoue que Bah c'est qui me drive au quotidien C'est vraiment vos retours Vos commentaires Échanger avec vous Et de pas avancer sur les podcasts Je trouve ça hyper compliqué Mais pour autant j'ai déjà eu Plans de vos retours en DM Et ça m'a énormément motivée En ces deux ans Où je me suis tenue chaque dimanche A publier un épisode Donc vraiment je vous en remercie Coeur sur vous Mais voilà j'ai pas envie de faire une saison 5 Pour faire une saison 5 Que je veux vraiment avoir un thème Quelque chose qui me motive à fond Et où je me dis que ça va vraiment vous aider Et surtout vous apporter quelque chose J'ai pas envie de faire des épisodes Pour faire des épisodes Donc voilà j'avais besoin De parler de ça avec vous Et d'avoir vos retours Et j'adore échanger avec vous Avoir votre avis Je m'en suis vraiment rendue compte En ce début de semaine En vous posant des questions Vos retours en commentaires Et étaient vraiment incroyables J'ai jamais eu autant de commentaires Sur mes vidéos J'ai vraiment l'impression Qu'on échange quasiment en direct Avec les vlogs Et c'est ça qui est génial je trouve J'espère surtout que cette vidéo aujourd'hui Vous aura motivé Si vous avez des examens en ce moment Que vous êtes en période de stress Ce qui est le cas je pense Pour beaucoup d'entre nous Je vous promets qu'on va y arriver De toute façon on fait de notre mieux Donc on ne peut pas avoir de regrets Et si vous cherchez plus de contenus Qui abordent les études en profondeur Le stress des examens etc J'ai fait plein d'épisodes Sur mon podcast Qui s'appelle Dimanche Pépouce D'ailleurs je l'ai pas dit Qui sont dispo sur Spotify Apple Podcast Teaser Donc n'hésitez pas à aller le voir Et j'arrête de parler Parce qu'il faut que j'aille Enlever mon masque Mais surtout me coucher Parce que demain matin Je me lève très très tôt Pour une vidéo Que je n'ai absolument pas envie de faire Là je vais pas vous le cacher Je ne veux pas la faire Mais je sens que ça va être Très très drôle Donc il faut vraiment Que j'aille me coucher Et surtout reprendre des forces Ou vous comprendrez tout demain Je vous fais de gros bisous Merci d'être restée jusqu'au bout Avec ma tête Voilà Vous êtes le sang Comme d'habitude Et vous connaissez la chanson N'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne A mon compte Instagram Mais aussi A mon podcast Et de me laisser un petit commentaire A demain Bisous Bye Mais je fais trop peur Vous êtes vraiment courageux Si vous êtes restés jusqu'à la fin Comme les fleurs Comme les fleurs Je ne meurs pas Je fâne Comme les fleurs Comme les fleurs Je ne dors pas Je me ferme Comme les fleurs Sous-titrage ST' 501